Tu fais souvent des cocovottes ? Ouais, à peu près 4 par semaine, à cause du boulot. Et puis, ça fait de la compagnie. De la compagnie ? Alors, pas ce genre de compagnie, non ? Allez, raconte. Je suis sûre que parfois tu tombes sur des flics en vol. Ah bah, je fais pas attention. Ça m'excite vachement, le cocovottes. Ah bon ? Être seul avec un inconnu, s'imaginer ce qu'il ferait kiffer... T'es en train d'y penser. À quoi ? On s'arrête sur le bord de la route pendant 10 minutes. Tu me prends comme une chienne et on repart comme si de rien n'était. Tu sais, je sais pas si c'est forcément... J'ai vraiment envie que tu t'arrêtes sur le bord de la route. Bon, écoute, tu me laisses tranquille parce que... Soit tu te calmes, soit je te sors. Ok. T'as gagné. Gagné quoi ? Ouais, c'est Lorrain. Ouais, il est clean. J'aurais vraiment vu ça, c'est impressionnant. T'es en haut-parleur. Allô mon chéri, tu m'entends ? Joana ? Bravo, je peux vraiment te faire confiance maintenant. Non mais attends, mais c'est... À demain mon amour. Ah là là, c'est beau la confiance. Bon, maintenant qu'on aura su à ta copine, il pourra peut-être se faire plaisir. T'as justement. Ouais, deuxième test réussit. Il est très fort. Mais t'inquiète, je vais l'avoir. Je te rappelle. Wow, c'était mon épisode de Cocovoit préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir sur les notions de confiance et de tentation. Si toi aussi, tu espères que ton mec te trompe pour pouvoir l'engueuler, tu peux partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Cocovoit si c'est pas déjà fait, où tu retrouveras trois nouveaux épisodes par semaine. On te recommande également les chaînes de Ebim et des Parasites, qui font des vidéos comme t'en as jamais vu sur YouTube. Vas-y, de notre part, c'est des potes.